... Sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine féminin qui reçoit pour vous ce jour Mme Antoinette Samba-Kalambaye. Bienvenue sur ce plateau, madame. Merci, madame Suzy. Mme Antoinette Samba-Kalambaye est activiste de la société civile, un concept utilisé dans l'opinion, mais mal compris. Expliquez-nous brièvement ce qu'est la société civile. La société civile, si je dois la définir, c'est un ensemble, l'ensemble des associations. Qui dit association, nous voyons des organismes de droit public ayant un but non lucratif, ayant une hiérarchie et ayant un objectif bien défini. Pour être brève et expliciter dans un langage beaucoup plus facile, nous sommes une association, par exemple, une association de vendeurs de téléphones, par exemple. Moi, par exemple, je suis coordonnatrice nationale de la société civile, Forum des leaders, nous sommes une plateforme des associations qui regroupe les associations environnementales, les associations de droits civiques et électorats, des syndicats, des associations de droits de l'homme. Cet ensemble-là, c'est tout des associations, des organisations non gouvernementales. C'est ce qui fait la société civile. Donc vous, en tant que journaliste, je crois que vous vous êtes réunis aussi quelque part au sein d'une structure associative qui regroupe les journalistes. Vous faites partie de la société civile. Je dirais quelque part que tout citoyen ou tout citoyen du monde, quelque part, est membre de la société civile. Parce que la société civile, en fait, est la société organisée. Nous nous retrouvons, nous nous regroupons, une communauté de personnes. Nous nous disons, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous voudrons créer une association afin que nous puissions, à l'avenir, bien nous occuper de nos enfants ou bien gérer nos enfants au sein de leurs écoles. Voilà en un mot ce que veut dire société civile. C'est l'ensemble des organisations non gouvernementales. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous prie de suivre à présent ce portrait qui est décliné par Mme Antoinette Samba-Kalambaye. Mme Antoinette, actuellement, on a difficile à distinguer les femmes politiques à celles de la société civile. Vous êtes activiste. Et on a des fois la connotation d'avoir une couleur politique dans la société civile. Comment justifiez-vous ce constat ? C'est vraiment une bonne occasion pour moi d'expliquer. Et en tant que citoyen, déjà je suis congolaise, je ne peux que parler du Congo, la constitution du 18 février 2006 consacre le droit d'association. Donc chaque Congolais, tout Congolais est libre d'adhérer dans un parti politique, dès son choix, et de quitter quand il le veut. De la même façon, adhérer à une association habite non lucrative, comme il l'entend. Nous, en tant qu'activistes et de la société civile, nous pouvons être militants d'un parti politique. Ce n'est pas défendu. Sauf que, moi, en tant que coordonnatrice nationale du Forum des leaders, je ne peux pas à la fois être cadre dans un parti politique où j'ai un rôle à jouer, un rôle de dirigeant. Je ne peux pas sinon, ça serait... Vraiment, c'est un mariage qui n'est pas bon. Mais en tant qu'activiste et de la société civile, je peux militer dans un parti politique, je peux avoir mon point de vue par rapport à la politique du pays, par rapport au parti politique dans lequel j'ai adhéré. Puis, à la fois, il faudrait que nous puissions comprendre que la société civile a un rôle à jouer. Nous ne dirigeons pas le pays, nous n'avons pas la politique du pays. La politique du pays, c'est le gouvernement. Et nous, en tant que société civile, nous sommes là pour accompagner les politiques, les gouvernants, à pouvoir mettre en application tout ce qu'ils ont prôné comme politique. Et à la fois, nous sommes là comme des gendarmes pour dire stop lorsque le gouvernement ou l'État ne jouent pas très bien son rôle ou l'État est distrait par rapport à un point donné. Je crois que vous avez... Nous vivons aujourd'hui la guerre au Congo, au Kassai. Donc, je crois que vous suivez tout le temps. C'est la société civile qui est là au quotidien avec la population meurtrie qui donne l'information aux politiques pour qu'ils comprennent que voilà, dans tel ou tel coin, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Mme Antoinette, on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. C'est vrai qu'un activiste de la société civile, vous venez de le dire, peut faire partie d'un parti politique. Mais les ambitions peuvent être revues à la hausse. On est choisi comme cadre suivant les idées que vous donnez. Est-ce que vous n'allez pas inciter tous ces gens qui sont dans votre plateforme de devenir des militants et de vous dérouter de votre ambition primordiale ? Non, je viens de les dire que c'est un droit constitutionnel, c'est consacré dans la Constitution. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas parce que j'ai des membres au sein d'une autre structure les diriger vers un parti politique. Non, ce n'est pas mon rôle. Ils sont libres d'adhérer dans le parti de leur choix. Mais moi, je suis libre aussi d'adhérer dans le parti de mon choix mais en tant que militante parce que là, je suis société civile et je dirais aussi en plus entre la société civile et le parti politique il n'y a qu'un part quelque part sans le dire nous faisons de la politique aussi. Et pourtant, on sent quand même qu'actuellement, il y a la société civile pro-gouvernement, société civile opposition mais pourtant, la société civile doit demeurer neutre et défendre les intérêts de la population. mais c'est comme si ce rôle-là tend à disparaître. Exact. Je crois que quelque part, ce que vous avez dit là est vrai. Nous le vivons au quotidien. Aujourd'hui, la société civile n'est pas fédérée comme dans d'autres pays. Nous sommes devenus des mendiants et les politiques aujourd'hui font de la récupération au sein de la société civile. Ils récupèrent un groupe de la société civile, ils l'instrumentalisent et puis nous vivons ce que nous vivons. En réalité, la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons et nous sommes là comme des gendarmes. Nous contrôlons la mise en application des actions politiques du pays. Donc, nous ne pouvons pas être là pour soutenir un parti politique ou soutenir le pouvoir en place. Non. Lorsque ça ne va pas, nous avons le devoir de dire non que là, ça ne va pas corriger, rectifier les tirs. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons est déplorable. Le pouvoir en place fait de la récupération au sein de la population et de la société civile et nous vivons ce que nous vivons. Et seulement le pouvoir en place ou des pari d'autres ? Parce que la société civile neutre, on sent qu'elle n'existe pratiquement plus. Elle existe parce que nous, nous sommes là. Elle existe. Madame Antoinette Sambakel-Ambaye, comment êtes-vous arrivée dans la société civile ? C'est une longue histoire. Déjà, je ne vais pas trop parler de mon enfance, mais lorsque j'ai, dans la vie estudiantine déjà, j'étais dans des associations, ma première année universitaire, je l'ai faite à Kisangani. Je suis quinoise, je me suis allée parce qu'il y avait, à l'époque, c'était l'affaire des quotas. Lorsque le quota est atteint, vous n'avez pas de place dans une université. Donc, j'étais obligée d'aller, j'ai eu mon inscription à l'université de Kisangani, je suis allée là-bas. Et c'est là que j'ai senti l'importance d'adhérer ou d'appartenir à une structure associative. Donc, il y avait des Kinois à Kisangani et nous nous sommes regroupés. Et puis, c'était l'année où il n'y avait pas de bourse. On avait supprimé la bourse des transports des étudiants. Donc, du coup, ne pas être dans une vie associative, c'était vraiment difficile. Voilà comment j'ai eu le goût. j'ai découvert que quelque part, même si l'État n'a pas joué très bien son rôle, nous, en tant que société civile, en tant qu'association, nous pouvons nous battre pour faire entendre notre voix. Est-ce que vous êtes satisfaite du combat que vous menez ? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi ? Oui, parce que là, j'ai continué, je me bats et je continue à me battre. Dans le forum des leaders, nous avons eu à initier une pétition contre la CENI à l'époque, en 2011-2012, après les élections de 2011, après la proclamation des résultats, je crois, il y avait tellement de la tricherie. Nous, nous avons décrié cela et nous avons même initié une pétition à l'époque pour pouvoir modifier la loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI. Chose qui a été faite, le bureau à l'époque du passé en Moulunda. avait quitté la CENI et puis la loi a été modifiée. Aujourd'hui, nous avons la loi numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013 qui porte organisation et fonctionnement de la CENI. Autrefois, la CENI n'avait qu'un organe. Aujourd'hui, la CENI a des organes. Nous avons la plénière et puis le bureau de la CENI et la société civile a fait son entrée. Nous avons trois animateurs de la CENI qui sont issus de la société civile. Donc, si je dois faire un bilan, je dois dire oui. Je suis fière et contente du travail que nous faisons sur terrain. À la fois, je dis non parce que... C'est... Mais sur quoi doit être axé le combat de la société civile ? Parce qu'actuellement, on ne sait plus c'est dans quoi qu'on doit se lancer. Je vous ai dit tout à l'heure que la société civile était l'ensemble de la société organisée, des organisations, des associations. Qui dit association ? Chaque association a son objet social. Si je... J'ai... J'ai plusieurs casquettes. Je dirige aussi une association environnementale. Dans cette association-là, nous avons un seul but... En fait, plusieurs... Nous avons un objectif social. C'est l'amélioration de la qualité de vie de la population congolaise. L'amélioration, la protection de l'environnement. Nous sommes sur la thématique environnementale. Lorsque nous allons dans des syndicats, par exemple, les syndicats des vendeurs, ils ont un objet social. C'est la protection des vendeurs. C'est battre pour la revendication. Comment les vendeurs sont tracassés à la cité. comment ces syndicats-là peuvent se battre et avoir une loi ou la protection des vendeurs. Donc, il y a plusieurs thématiques au sein de la société civile. Donc, chaque association de la société civile a ces thématiques et nous travaillons sur terrain. Donc, aujourd'hui, nous ne voyons que les associations qui se battent pour le droit de l'homme, pour le droit civique électorale. Et pourtant, il y a multiples associations. Il y a des associations de Mamanzango, par exemple. Elles font partie prétente de la société civile. Nous avons les femmes maraîchères. Elles font partie de la société civile. Donc, chacun, chaque membre de la société civile, avec sa thématique à côté, s'est bas pour l'émergence de la société congolaise. Il faudrait que les gens les comprennent une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, la société civile est devenue une caisse de résonance du pouvoir. Nous sommes devenus... Comme de l'opposition. Voilà. Nous faisons de l'événementiel. Alors que la société civile, ce n'est pas son rôle. Le rôle de la société civile n'est pas dans l'événementiel. Aujourd'hui, lorsqu'on parle élection, tout le monde devient dans la thématique éducation civique électorale. Tout se fait vers la CENI. Lorsqu'on parle... Il y a un méli-mélo. Quelque part, je me dis que l'État congolais ne joue pas son rôle de fédérer la société civile comme dans d'autres pays. Vous venez de dire que l'État ne joue pas son rôle de fédérer. Mais qu'est-ce que vous, les activistes, vous faites pour redresser ces tendances ? Nous écrivons. Nous écrivons. Nous écrivons. C'est le travail de tous les jours. Nous faisons des plaidoyers auprès du gouvernement pour qu'ils puissent au moins fédérer la société civile comme dans d'autres pays que nous-mêmes nous puissions nous entretenir lorsque l'État a besoin aujourd'hui, par exemple, comme nous le voyons dans d'autres pays, lorsque l'État a besoin des experts, des techniciens en matière agricole. Il fait quoi ? Il fait appel à la société civile, aux organisations non gouvernementales qui ne s'occupent que de ça. Donc, vous n'avez pas... Vous avez un répertoire quelque part, une base de données. vous récupérez seulement les techniciens de cette thématique-là et vous travaillez avec. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une base de données, si ce travail-là est fait. Aujourd'hui, c'est des relations. Si vous avez un oncle qui est ministre ou un ministre qui, dans ses attributions, il a l'environnement, lorsqu'il y a des travaux où on a besoin des organisations environnementales, bon, il cherche ou il demande à ses frères et soeurs « Créer-moi des organisations environnementales et vénées ». C'est ce que nous vivons au Congo, les vénéments ciels. Nous ne travaillons pas avec des structures fiables, compétentes, qui sont sur terrain, mais nous travaillons avec des structures de notre obédience qui sont créées au quotidien. Est-ce que les femmes vous facilitent la tâche ? Non. Non, je crois... Je pense peut-être que c'est par rapport à notre culture. Les femmes sont violentées d'abord par les femmes. Lorsque vous menez une action, nous avons difficile à fédérer les femmes, nous avons difficile à être soutenues par les femmes. C'est vraiment difficile. Mais quand on est soutenu dans sa base, c'est en reconnaissance peut-être de l'essence de ce que l'on a fait et celles-ci vous soutiennent. Certaines sont réticentes parce qu'elles se disent quand elle va arriver, elle va nous oublier. Pas nécessairement parce que lorsque... Je peux même donner un exemple. Je vais à la fonction publique par exemple. Je suis veuve. J'ai le droit à une rente de survie. Je ne l'ai pas aujourd'hui. J'ai fait la démarche pour que je puisse rentrer dans mes droits. Je trouve autant de femmes veuves comme moi dans la même démarche. Je leur dis voilà, mesdames, organisons-nous. Moi, je me porte garant, je vais vous représenter afin que nos cas puissent être entendus auprès du ministre de la fonction publique ou du secrétaire général chargé des passifs afin que nous puissions rentrer dans nos droits parce que ça ne va pas. Ah ben, il faut voir ces mamans. Hé, t'es ! Alors que c'est bénéfique lorsque nous nous regroupons, nous faisons une force. Nous allons par exemple devant le secrétaire général de passifs faire un sitting par exemple devant son bureau. Chacune de nous pourra retrouver rentrer dans ce droit. Mais les femmes, elles, vous voyez, non. mais lorsqu'un homme vient, arrive, qui qu'il soit, avec ses bonnes ou mauvaises idées, elles ont une oreille. Ah, à l'obinier, papa, ils ont, 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 ils ont été favorisés. Moi, j'ai dit merci à mon père parce que moi, je n'ai pas vécu cela. Mon père a eu beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Donc du coup, il nous a éduqués de la même façon, garçons et filles. Déjà l'indépendance dans la famille. Déjà, il nous a dit non, moi, Dieu m'a donné beaucoup de filles. Il disait même, je vais élever mes filles comme des garçons. Déjà dans sa tête, cette discrimination, là, moi, je me dis, elle est ancrée dans notre culture. Heureusement, chaque jour, nous faisons ce travail-là et puis déjà, c'est consacré dans la constitution lorsqu'on dit la parité. Madame Antoinette, est-ce que ça vous décourage des fois à rencontrer des femmes et qui refusent cette main que vous tendez ? Oui, ça décourage, mais à la fois, je me dis, le combat, on ne baisse pas les bras. On continue. On va continuer. Et à ces jeunes filles, des fois, il y a des jeunes filles qui sont même réticentes et qui refusent même d'écouter la voix d'une autre femme. C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment un travail, un travail à faire sur terrain. C'est vraiment un travail que nous, sociétés civiles, devons faire au quotidien et surtout dans des organisations qui s'occupent qui sont des femmes. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, nous sommes le forum des leaders, nous sommes une plateforme des associations. Nous ne nous occupons pas que des femmes, nous sommes là pour les genders, hommes et femmes confondus. Les associations qui ne s'occupent que des femmes, si elles peuvent prendre vraiment cela, moi-même aussi en tant que femme, je le fais au quotidien, dans ma famille, dans mon environnement, je ne cesse de, lorsqu'il y a un petit problème, je ne cesse de dire non, 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 tous, ce sont des enfants, filles ou garçons, donnez-leur la chance parce que l'État congolais, dans sa constitution, nous donne la possibilité d'avoir le même droit. Oui, Mme Antoinette, l'année 2017 est une année électorale et en RDC, la société civile s'est lancée dans une sensibilisation. Êtes-vous sûr que vous allez parvenir au nombre attendu par la Séni ? Bon, je dirais si le travail, bon, déjà la question, je dirais oui et non. Vous allez m'excuser tout le temps de dire oui et non. Non, c'est, vous êtes libre, madame. nous sensibilisons, le peuple congolais attend, attend à bras ouverts les élections. parce que si aujourd'hui nous sommes là, s'il y a des troubles par-ci par-là parce que la Séni n'a pas su organiser les élections dans le temps. Aujourd'hui, toute la population est prête mais seulement les opérations de l'enrôlement ne se font pas comme on les attendait. Nous, nous avons été retenus notre structure pour sensibiliser. On nous a envoyés vers la commune, on nous a été demandés de sensibiliser dans la commune de Mongafoula sauf que c'est 72 heures avant qu'on nous a demandé de les faire. Donc, nous n'avons pas eu le temps nécessaire déjà pour nous préparer, préparer nos animateurs et puis rentrer dans tout ce qui est comme détail dans les communes. nous avons la commune de Mongafoula. La commune de Mongafoula, vous savez, c'est une commune urbano-rurale qui a des quartiers vraiment aux antipodes. La maison communale de Mongafoula, elle est à des kilomètres. Le quartier Mboudi, je ne sais pas si vous connaissez, pour aller à la maison communale de Mongafoula, vous traversez la commune de Ngaliema pour aller vers la commune de Mongafoula, de Selembao pour aller vers la maison communale de Mongafoula. Le quartier Vundamanenga, c'est vraiment aux antipodes, c'est vers, pour y accéder, vous devez passer autant de communes aller vers une djilibrasserie, vous prenez quartier 1, tout droit vers une djilibrasserie, tout au fond là-bas, en face de la commune d'Ensele, vous avez le quartier Vundamanenga, vous avez une djilikilambou, vous avez l'Embayumbou, c'est Mongafoula. Et aujourd'hui, nous, nous n'avons pas pu aller dans tous ces quartiers là. Aujourd'hui, nous avons un problème, il y a des habitants de Mongafoula qui sont en train de se faire enrôler dans le Bakoumou. Parce que le message ne passe pas, parce que la sensibilisation ne se fait pas, ne se fait pas comme il faudrait. la CENI, je disais, par rapport à votre question, il sera difficile à la CENI de faire enrôler autant de citoyens parce que aujourd'hui, la machine piétine, vous allez dans des bureaux, dans des centres d'inscription, la machine, déjà, l'opérateur dé saisit sa machine, elle bloque, des gens qui se déplacent dès 5h du matin, qui passent une demi-journée, qui n'ont pas leur carte, moi, je ne sais pas même si on nous a dit que c'est jusqu'au mois de juillet, jusque-là, les enrôlés, et même les centres d'inscription ne sont pas connus. Et un appel à la CENI pour améliorer les choses. Justement, nous avons nous-mêmes, en tant que structure de la société civile, nous avons écrit, nous avons fait rapport à la CENI pour qu'ils puissent déjà... En tenue des difficultés. En tenue des difficultés de terrain. Que la CENI publie d'abord la cartographie des centres d'inscription parce que les gens, les habitants, ne savent pas où ils doivent aller se faire enrôler. Et encore, lorsqu'ils arrivent, il y a trop de tracasserie. Oui, trop de tracasserie et on a annoncé quand même des privilèges qu'on accordait à certaines femmes et malheureusement, les deux filles, on voit que tout le monde est confondu. Vous êtes pour ces avantages ou contre ? Je suis pour les avantages. Les avantages, d'abord pour des personnes vulnérables, des personnes vivant avec handicap, des vieillards. Mais moi, en tant que femme, je me dis, je ne suis pas malade, j'ai toutes mes facultés en place, pourquoi je dois être privilégiée ? J'ai fait ma file comme tout le monde. Les privilèges pour les femmes enceintes, oui. On nous a dit qu'il y a chaque dimanche les femmes enceintes, les personnes vulnérables, donc femmes enceintes... Pas la femme en état de santé normale. Non, non, non. Eh bien, quand on pense à ce qu'elle doit aller cuisiner, elle doit... Non, la cuisine, c'est bon. Mais on ne cuisine pas tous les jours. Et puis même si on cuisinait tous les jours, on ne passe pas toute la... l'enrôlement, c'est toute la journée, on s'organise pour aller prendre sa carte de la... Madame Antoinette Sambakalambaye, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on vient d'avoir comme entretien sur un activiste de la société civile ? Un activiste de la société civile, d'abord, c'est un bénévole. Ça, nous devons le retenir. Un activiste de la société civile est bénévole. En tant que bénévole, c'est l'apostolat. De soi-même, on se dit moi, à partir d'aujourd'hui, je voudrais amener mon apport pour l'émergence de mon quartier, de ma communauté, de mon pays. Donc, il faudrait que nous puissions enlever dans notre mental, nos populations congolaises, que lorsqu'on adhère à une association, l'association doit contribuer ou nous donner les dividendes que nous tirons au sein de la société civile. C'est l'épanouissement, c'est... Lorsqu'on a tel objectif pour lequel on s'est mis en association. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mme Antoinette Sambakalambay, d'avoir accepté de nous prêter ce temps pour édifier l'opinion sur ce qu'est la société civile. Vraiment, c'est du bénévolat. Et nous espérons que vous qui nous avez suivis, vous venez de comprendre ce qu'est la société civile, le rôle qu'elle doit jouer dans la société, son rôle d'accompagnateur et non d'associations qui ne courent que derrière l'argent, derrière les positionnements politiques, mais qui doivent œuvrer pour le bien-être de la population et l'avancement du pays. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Merci.